Mai 2023, mon pote Cédric et moi décidons de partir marcher quelques jours en itinérance. Nous pensons d'abord au Jura, que nous connaissons bien. Finalement, notre regard se tourne de l'autre côté, à l'ouest. C'est sur le Morvan que nous jetons notre dévolu. Le Morvan, c'est un massif de basse montagne, situé au cœur de la Bourgogne. Un petit coin très tranquille, au cœur de la diagonale du vide. Sur quatre jours, je fais le tour de ce massif si authentique et singulier. Et bonjour à tous, me voilà au théâtre gallo-romain des Bardiots. Nous sommes donc dans le Morvan et on est parti pour quatre jours d'itinérance. C'est très très beau. Il y a souvent des beaux points de vue, comme ça, bien ouverts. Ces beaux paysages Morvan Dio qui sont quand même bien vallonnés. On voit la ville de Château Chinon, là-bas. On voit la ville de Château Chinon, là-bas. Je viens de faire une pause casse-croûte à côté de la chapelle de Fauboulouin. Très très bel endroit. Alors il y a pas mal de... Le Morvan, c'est aussi ça. C'est une terre de sylviculture. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça, très clairsemés. Ou même totalement ouverts. On aime ou on n'aime pas. Kilomètre 25, je me rapproche dangereusement de Ouro en Morvan où Cédric va me rejoindre. Bien arrivé au camping de Ouro en Morvan, j'attends Cédric qui va arriver en environ une heure. L'attente est installée. Deuxième jour, je suis avec Cédric qui vient te présenter. Voilà, Cédric, compagnon de route de Nicolas depuis très longtemps maintenant. Maternel exactement. On vient de quitter Ouro en Morvan. On vient de rejoindre un petit chemin assez bucolique. Vaste prairie. Avec Petite Rivière sur son lit de granit. Nous avons fini de contourner le lac des Cétons depuis déjà 5-6 km. Là, on fait une petite pause. Il n'y a pas beaucoup de déniveur, mais c'est vrai que c'est assez plat pour l'instant. On a fait 400 mètres de déplus pour 22 km. Là, ça va monter un petit peu plus après, je pense. Fin de journée, on a déjà fait 35 km. Pour la première fois, je trouve que ça monte de manière, on va dire, correcte. C'est quand même bien roulant, je trouve. Apéro Genepi. Avec sa farandole de cacahuètes. Alors, le mec qui l'est fait, il met une dose de plantes énorme. Ok, alors, ne mets-en pas beaucoup. Non, mais ce n'est pas forcément hyper fort, mais par contre, c'est hyper fleurier. C'est à combien de degrés ? 25 ? Oh non, plutôt 40. Ah, ne mets-en pas beaucoup alors. Parce que moi, ça va vite taper. Voilà, voilà, merci. C'est tout. Ah oui, je te jure. Il est 20h30. Non, il est même 21h peut-être. Voilà, on profite de la fin de journée, ce petit coucher de soleil. Très très bonne journée. C'est un peu moins, un peu plus monotone qu'hier. Bon, tu n'étais pas là hier, c'est Cédric, mais un peu plus monotone qu'hier, je trouve. Un peu plus de goudron aussi, de temps en temps. Mais c'était beau. Et demain, ça va être, je pense, la plus belle journée, à mon avis. Ça va être très très beau. Les choses se satisfaisent. Se satisfaisent, se satisfaisent. Et puis la réalité profonde, mais bon, ça... On est en plein dedans, donc on ne peut pas résumer la journée comme ça, parce qu'effectivement, le Morvan, c'est ça. C'est des tout petits hameaux, des petits villages, beaucoup de maquis, beaucoup de résistance, quoi. 6h30 du matin, nous allons remballer la tente et ce sera parti pour une nouvelle journée de marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà au Mont Robert, à pratiquement 700 mètres d'altitude, avec un très 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 beau panorama. On est perché sur des petites roches, là. C'est l'une des premières fois qu'on a un point de vue aussi beau, je pense. Nous dirigeons vers les gorges de la Canche, qui sont là, juste en face. On est en face. On est en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le Mont Boeuvray, et puis ce sera l'objectif de demain, on reste en terre et du Haine, on passera à faire une visite à Versailles et Torix. On arrive à Saint-Léger-sous-Beuuvray. Alors, matin du jour 4, nous quittons Saint-Léger-sous-Beuuvray, il y a un peu fraîche, Cédric a un peu mal à un pied, son pied s'est un peu tordu dans une descente, donc il va voir comment ça se passe ce matin. Il est 6h20, le soleil se lève tranquillement, et nous allons en direction du Mont Boeuvray, voilà, Bibracte, la capitale des Z2. Allez, à tout à l'heure. En plein dans l'ascension du Mont Boeuvray, le plus gros dénivelé de ce Tour du Morvan. Et finalement, nous sommes allés au Follin, le Pouclinan, du Morvan et de la Vorgogne. Et finalement, nous sommes allés au Follin, le Pouclinan, du Morvan et de la Vorgogne. Il n'y a rien d'intéressant, juste une grosse antenne. C'est y est, le Tour du Morvan est fini ! Disons que je ne l'ai pas fait en entier, mais ouais. Et voilà, la boucle est bouclée après 140km de marche et 4200m de dénivelé positif. Durant ces 4 jours, le Morvan nous a ouvert ses bras et montré ses beaux paysages, sa riche histoire, mais aussi ses blessures. En particulier celles liées aux exploitations forestières, qui aujourd'hui recouvrent environ 60% de la surface du massif. Dans tous les cas, j'espère que cette petite épopée entièrement vendel vous aura donné envie de découvrir à votre tour ce petit coin de France. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...